Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons expliquer le terme de MMORPG pour Massively Multiplayer Online Role Playing Game qui signifie en français j'en sais rien du tout, je suis trop mauvais en anglais donc qu'est-ce qu'on a ici, oui, donc le R pour la notion de jeu de rôle ça dégage, ça dégage parce que plus personne n'a rien à foutre dans un MMO dès le jour de ça voilà, ça fout le camp donc ensuite le M pour Multiplayer, c'est pareil qui c'est qui a envie de jouer avec des potes aujourd'hui dans un MMO personne, personne donc voilà, ça fout le camp ensuite il reste le G, le G pour Game Game, eh oui les mecs, c'est du sérieux, on n'est pas là pour s'amuser donc ça dégage aussi, ça fout le camp ah, qu'est-ce qu'il reste, le R et le P, qu'est-ce qu'on va faire de... on s'en fout, on s'en fout de toute façon, si vous jouez à des MMO, c'est que vous êtes sûrement des futurs nazis terroristes allez, à la semaine prochaine mes chers élèves pour une nouvelle définition mais qu'est-ce que c'est donc que cette nouvelle émission, dis donc, mais oui c'est Looking for Games avec Fred et Crane moi c'est Fred et toi c'est Crane, je le précise quand même et cette semaine on va parler de Guild Wars 2, ah la la Guild Wars 2, la guerre des guildes, ce jeu où t'as des guildes qui s'affrontent entre elles... Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Non, il n'y a pas de Guild contre Guild, écoute, je t'expliquerai Et pourquoi ça s'appelle Guild Wars alors, c'est complètement con Bon, écoute, reprends l'émission Bon, oh la la, Guild Wars 2, le jeu où il y a des... trucs Bah oui, parfaitement, ça pourrait être le sous-titre du jeu, hein, Guild Wars 2, trucs et tout ça, c'est expliqué tout de suite dans LFG Salut à tous, salut Crane Salut Fred Et bienvenue dans LFG Looking for Games, cette émission consacrée aux MMO pour les joueurs des MMO et comme c'est la première émission, ben toi tu vas nous expliquer que moi je ne fais rien Alors LFG, c'est une émission consacrée aux jeux online et plus particulièrement aux MMO Avec Fred, on est deux passionnés de MMO, on joue depuis plus de 10 ans et malgré le fait qu'il y ait des millions de joueurs, on se rend compte qu'il y a un manque sur la richesse des tests sur le net En même temps, parce que faire un test de MMO, c'est aussi très long à faire Un journaliste, il n'a pas forcément le temps d'aller jusqu'au level 80, si il y a 80 levels et de tester le jeu en profondeur En plus, ils font souvent les tests juste après la sortie du jeu et un MMO, ça demande à prendre de la maturité, ça demande quelques patchs pour essuyer les plâtres du lancement Et là justement, le jeu dont on va parler, il a pris de la maturité, il a pourri, entre temps il s'est ratatiné On va parler de Guild Wars 2 et on va essayer d'être objectif On va essayer, on est avant tout des joueurs et comme vous le voyez, être objectif ça va être difficile J'ai pas dit qu'on y arriverait, j'ai dit qu'on allait essayer Donc Guild Wars 2 Guild Wars 2 fait suite à Guild Wars 1er du nom Guild Wars 1, c'était pas vraiment un MMO C'est un jeu assez novateur à sa sortie parce qu'il ne proposait pas d'abonnement Comme Guild Wars 2 ? Vous achetez juste la boîte Et là, vous avez accès à tout le contenu Il y a un item shop, mais c'est vraiment pas un pay to win Bon après, nous on y allait essentiellement parce que c'était un jeu PVP Oui, on était en pénurie de jeu PVP Donc Guild Wars 2 sort en août 2012 Gros succès commercial, avant même l'ouverture des serveurs Un million de boîtes vendues Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les serveurs ont explosé, ils tenaient pas la charge Et là, ArenaNet et NCSoft ont fait quelque chose d'assez rare Ils ont décidé d'arrêter la vente de boîtes de jeu Le temps de stabiliser les serveurs D'accord, NCSoft c'est le développeur et ArenaNet c'est je sais plus Et d'ailleurs, petite anecdote là-dessus Au moment de la reprise de la vente des boîtes, ils ont sorti un trailer Ce trailer, il a été réalisé par le gars qui a fait V4Vendetta Donc plutôt gros budget Je vous conseille d'aller y jeter un oeil sur le net Il s'appelle How Time Is Now Et c'est hallucinant à quel point on peut faire un trailer Qui passe complètement à côté d'un jeu C'est hors sujet quand même C'est hors sujet, c'est limite plus un trailer pour The Secret World Que pour Guild Wars 2 Bon donc là, on arrive sur la page des serveurs Page des serveurs, rien d'exceptionnel Des serveurs localisés en français, anglais Voilà, on s'en fout De toute façon, là, dans cette première émission On va voir la création des persos Donc bon, on commence par choisir la race La race, vous avez 5 races sur Guild Wars 2 On commence par les chars Les chars, c'est un peuple guerrier Qui ressemble à des grosses vaches Concept totalement novateur dans un MMO Vous avez les classiques humains Les nornes Les nornes, c'est un peuple nordique C'est des humains en plus grand Voilà, ils sont bien plus grands que les humains Vous avez les sylvaris Les sylvaris, c'est des plantes, des plantes humanoïdes Et ma race préférée, c'est petit Ça a l'air teigneux Ça ressemble un peu à des greenlins Ce sont les azuras Les azuras qui sont aussi pratiques en PVP justement Parce qu'ils sont plus petits Donc difficiles à cibler C'est la même hitbox Mais ils sont plus difficiles à voir de loin Ils sont plus difficiles à voir de loin Donc c'est quand même bien pratique Surtout quand tu joues au mage Ou une classe qui a un peu besoin de se cacher C'est vrai Donc ensuite, après la race, il y a le sec On s'en fout On s'en fout De toute façon, même la race pour y revenir Ça n'a pas vraiment d'importance sur le jeu Quelques skills ratio Mais ça n'a pas une importance primordiale Et donc on arrive au choix de la classe Qui est quand même le choix majeur Qui va vous faire dépendre du jeu Si vous allez vous faire chier un peu ou beaucoup Donc 8 classes sur Guild Wars 2 Vous avez 3 classes de type mage On commence avec l'Elementaliste L'Elementaliste, c'est une classe de dégâts Qui se distingue par un gros burst à l'impact Vous avez un switch d'éléments Ça varie un petit peu le gameplay Vous avez le Nécro Le Nécro, c'est une classe à dot Donc les dégâts sur le temps C'est une classe avec plein de pets aussi Et ça a une grosse survie Parce qu'il a en quelque sorte Plusieurs barres de vie Avec son un seul de mort Troisième classe de mage C'est l'Envoûteur L'Envoûteur, on appelle ça plus souvent Mesmer C'est le nom en anglais Le Mesmer, c'est une classe à contrôle Une classe à cesser C'est une classe qui peut invoquer des illusions C'est une vraie play en PVP Parce qu'il invoque des illusions Qui ressemblent totalement à son personnage Il peut faire aussi des petits TP Qui sont un peu utiles en prise de force Des TP de groupe, ce genre de choses Et par exemple, vous voyez 10 joueurs au loin Vous vous dites Oula, il y a deux groupes, attention Mais non, si ça se trouve C'est juste deux Mesmer Qui ont invoqué leurs illusions Oui, deux Mesmer Qui ont aussi tendance à jouer tout seul En fait, en général en plus C'est vrai Vous avez le voleur Le voleur Une dépèce léger Voilà, la classe P-fuite Avec une petite fufu Elle n'est pas permanente sur Guild Wars 2 Mais vous pouvez la recasser très vite derrière Donc il arrive Il est en papier mâché Mais par contre, il envoie quand même du lourd Après, il y a l'archer L'archer L'archer, c'est le roder sur Guild Wars 2 C'est une classe à pets Il a un pet avec lui Et l'archer, c'est difficile de dire l'archer Parce qu'il y a d'autres classes Qui, quand elles équipent un arc Font limite mieux que lui Oui, voilà Comme le voleur Après, on a ta classe préférée L'ingénieur L'ingénieur L'ingénieur, c'est une classe très polyvalente C'est une classe qui n'est pas forcément facile à jouer Pour un nouveau joueur Vous équipez des kits Du coup, ça vous fait switcher les skills Vous pouvez jouer d'un seul coup au pistolet Vous cliquez sur votre kit Vous jouez à la grenade Ce genre de choses Il y a aussi la classe classique du guerrier Oui Le guerrier Le guerrier, bon, rien de spécial Vous pouvez la jouer DPS Ou alors la jouer avec un gros pool HP Et aller dans un tas d'ennemis Faire des stuns, par exemple Et puis, de toute façon Le truc qu'il faut dire C'est que les skills à Guild Wars 2 Tu peux respecter facilement Du coup, tu peux vraiment changer en permanence Ta manière de jouer Oui, oui C'est une particularité de Guild Wars C'est vraiment d'avoir un gameplay Qui est propre à ses skills Voilà Le meilleur pour la fin Et donc, il manque quelque chose là, normalement On se dit Mais attends, mais où est le healer ? Où il est ? On n'a pas trouvé Il est dans ton cul, j'ai envie de dire La dernière classe, c'est le gardien Le gardien, c'est une classe de support C'est une classe qui a quelques heals Mais le healer sur Guild Wars C'est 5 secondes de heal Toutes les 10 minutes Voilà, il n'y a pas de healer C'est ça Ils ont décidé de briser La sainte trinité des MMO Donc, la trinité, c'est tank DPS healer Et ils se sont dit On va innover On va faire un truc génial On va enlever le healer En gros, on a pris un système Qui marchait depuis 15 ans Qui marchait très très bien Voilà Et on s'est dit On va tout casser On va faire autre chose Non, innover c'est très bien On encourage les innovations Quand elles sont bonnes Voilà Voilà Donc du coup Parce qu'en fait Cette absence de trinité Change complètement le gameplay Mais bon, ça on en parlera Dans d'autres émissions Oui, on y reviendra On n'a pas fini de rage On n'a pas fini Donc ensuite Bon, il y a la cosmétique du perso La cosmétique Elle est assez riche Pour ne pas se plaindre Mais Je ne pense pas non plus Qu'elle va être fabuleuse C'est suffisamment bien Pour faire un perso Mais on est loin de C'est potable Mais on ne s'est pas du have online C'est pas du have online C'est vraiment un milieu de ça Malgré tout On arrive quand même à faire des persos Qui ressemblent à rien J'en prends pour preuve Le perso de Fred Je trouve très bien mon perso Alors son grand classique Dans le MMO C'est faire des persos Qui ressemblent à rien Parce que j'aime bien Les persos moches Tout le monde fait des bonasses Mais moi je fais des persos moches Comme ça je suis vraiment différent Non mais t'y arrives bien Et donc on arrive Dans la première zone du jeu C'est les premiers pas Avant Une petite partie importante Bon, pas pour nous Mais pour les gens Qui attachent de l'importance Au background Et au roleplay Oui, c'est-à-dire personne Non, très peu de joueurs Sur Guild Wars 2 Guild Wars 2 est un jeu Un jeu où je n'ai pas croisé De joueurs roleplay D'habitude j'en croise Toujours un petit peu Je n'en ai pas vu Sur Guild Wars 2 Donc on va vous poser Quelques questions Du type De quel dieu dépendez-vous Quel événement Est arrivé dans votre enfance Est-ce que vous avez Toujours rêvé de rejoindre un cirque Ça va changer un petit peu Le gameplay de vos quêtes Mais rien d'exceptionnel Vraiment rien du tout Et donc on arrive Donc je disais Dans la première zone Voilà Vous rentrez votre nom Vous arrivez dans la première zone Cette zone C'est une zone de tuto C'est très très court Par exemple pour les humains Vous arrivez On vous dit D'aller défendre un fort Qui est attaqué par les centaures Vous défendez le fort A la fin Il y a un petit event Avec un boss C'est très très facile C'est vraiment pour montrer A quoi ressemble le jeu C'est plutôt dynamique Les premières impressions Sont assez bonnes Et ça donne envie D'en savoir plus De toute façon La première zone En gros Ça reprend tous les mécanismes Qu'on verra Dans les autres zones De leveling Mais ça on le verra Plus tard dans la seconde émission Puisque dans la prochaine émission On parlera du leveling LFG c'est terminé Pour cette semaine Étape numéro 1 Une blonde au gros sein Check C'est fait Après tout Comme me disait ma grand-mère Hein Quitte à mater un cul Pendant des heures Autant qu'il soit joli à regarder La semaine prochaine On va rentrer dans le vif du sujet Et on va parler de De PVE Euh ok Bah j'ai rien dit En fait on va se faire chier Allez à la semaine prochaine Dans Looking for Games L'émission pour les joueurs de MMO Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada